Les strates, telles qu'on les observe, se sont formées lors du déluge. Et cela nous fait penser à une des confessions qu'a fait Mélanie de La Salette à son confesseur, le père Combe, pas le petit père Combe, mais le père Combe, et qui, le père Combe lui objectait que la Terre avait des millions d'années, que les strates s'étaient formées progressivement. Elle a souri à ses propos, elle a dit non, les strates se sont formées lors du déluge, comme il est écrit dans la Genèse. Donc, le premier travail de Ferdinand Combe était achevé, il s'agit de la géographie divine. Vous comprenez bien qu'il est extrêmement difficile de résumer une œuvre qui n'est pas une œuvre poétique, qui est une œuvre scientifique, à la fois extrêmement facile à lire, extrêmement plaisante, mais en même temps extrêmement pointue, extrêmement fouillée. Et on en arrive à une chose tout à fait merveilleuse, c'est-à-dire reconstituer le continent unique primitif. Et il y a d'ailleurs des traces... Alors, une parenthèse, si vous permettez, quand vous dites extrêmement facile à lire, moi, les seuls documents que j'ai eus, c'était des photocopies de documents manuscrits. Donc, on s'est amélioré, on s'est amélioré, on s'est amélioré, et maintenant tout est typographié. Je crois que c'est important de comprendre, quand M. Crombette, en fait, arrive, avec les travaux de M. Berthaud, d'ailleurs, qu'il poursuit, arrive à cette conception que les paysages géologiques que l'on voit ne sont pas le produit du temps, mais sont le produit d'une action mécanique, qui peut se faire en quelques heures. Ça a été prouvé... Oui, oui, Guilberto le démontre dans une cachette éblouissante. ...de manière absolument éblouissante, que la géologie n'a rien à voir avec le temps. Et la base même de la théorie de l'évolution, c'est l'allongement de la durée. Il était impossible, puisque d'hommes, de vue d'hommes, d'âge d'hommes, on n'avait jamais vu les espèces évoluer, il fallait donner du temps au temps, pour pouvoir se permettre de voir les espèces passer l'une dans l'autre. C'est-à-dire que l'expérience échappée à l'homme, on tombait dans l'activité poétique. Or, les travaux de M. Berthaud, les travaux de M. Crombette mettent un terme à ses propos. Oui, exactement. Et si vous pouvez, là, évidemment, on est à la radio, on ne le voit pas. Il s'agit d'une enluminure qui représente le Christ qui est créé dans la Terre. Oui, le Christ qui est créé dans l'univers, avec un compas, d'ailleurs. Oui. Et on voit bien... Alors, c'est vrai que c'est une icône, ça, mais de quelle époque ? XIIIe siècle. XIIIe siècle. Et alors, c'est intéressant, parce que c'est unique. Donc, on voit le continent original, qui a huit pétales, comme le... Alors, qui est festonné, qui est semblable à une fleur. Non, qui indique... Et qui laisse entendre que Jérusalem était au centre. Et Saint-Hildegarde de Bingen, dans ses visions, a une vision de la Terre aussi identique à, peut-être, à celle de Ferdinand Crombette. Alors, Jérusalem est au centre de la Terre, qui est au centre de l'univers, enfin, de la galaxie, qui est au centre de l'univers. Et là, on a une vision... Christocentrique. Christocentrique, absolument. Vous comprenez que le monde n'est plus le même. Et on comprend bien. Enfin, c'est assez logique d'imaginer que Dieu crée l'univers pour accueillir, crée l'univers comme un écrin pour accueillir sa plus belle création. Et vous comprenez que les conséquences sont énormes. Parce que si la Terre n'est plus une vague bout de planète perdue aux confins de l'univers, dans lequel la vie serait apparue par hasard dans une flaque d'eau, c'est tout à fait différent. Oui, ça change quand même pas mal de choses. Et les conséquences sont tout à fait différentes. Alors ça, c'est un des travaux. Oui, il y a 16 000 pages. Là, il n'y en a que 1 000, à peine. Un autre travail, je ne le reprends pas forcément dans l'ordre, ça a été de s'intéresser à Galilée. D'où le titre de l'ouvrage, Galilée, avait-il tort ou raison ? Une des idées partagées par tous nos contemporains, c'est que Galilée a prouvé que la Terre était au centre et tournée autour du Soleil. Or, comme l'a dit M. Dilly tout à l'heure, la Terre, Galilée était incapable d'apporter le moindre commencement de preuve à ce qu'il avançait, ainsi que Copernic. C'est d'ailleurs ce que remarque Arthur Kossler, qu'on ne peut pas soupçonner d'être un fondamentaliste catholique, qui dans les somnambules... Oui, alors c'est nouveau, je me dis forte. ... qui dans les somnambules avait bien démonté le mythe Copernic. Et il a repris toute une somme de travaux, dont les expériences de Michelson et Morley, les deux premiers prix Nobel de physique américain, ainsi que les expériences de Michelson et Galilée. On va rentrer dans les détails. Mais en fait, le sujet est loin d'être terminé. Et il n'y a pas de preuve formelle de la rotation, aussi curieux que ça puisse paraître. Enfin, si quelqu'un est capable de les apporter, nous les étudions. Mais je crois qu'il y a suffisamment de personnes chez nous qualifiées, dont un docteur en astronomie. Et il n'y a pas de preuve formelle de la rotation de la Terre autour du Soleil. Dans les premiers numéros du Libre Journal, on avait annoncé qu'on proposait un prix d'un million de francs à qui arriverait à démontrer de façon indiscutable que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil, et pas le contraire. Et Dieu merci, personne ne m'a jamais rien présenté. Un Américain comme vous a proposé en dollars une récompense à quiconque arriverait à lui donner une preuve définitive. Le sujet est en fait beaucoup plus complexe qu'il peut le paraître. Et Fernand Crombette a eu à la fois le courage et l'intelligence de s'attaquer à ce sujet qui a été un des points de départ, comme l'a souligné tout à l'heure M. Dilly, du divorce entre science et foi. Mais le sujet n'est pas clos, on continue à l'étudier, et là encore, de grands bouleversements peut-être un jour apparaîtront. D'ailleurs, il est étonnant, cette semaine, dans Valage Actuel, il y avait un article du Dr Debray concernant le statut des embryons et la possibilité de pouvoir se servir d'eux pour faire des expérimentations, et la conclusion était Galilée. La conclusion était Galilée a bien... Parce que Galilée était venu, était arrivé, avait été maltraité au nom de la science et de la vérité, on devait utiliser les embryons pour pouvoir faire des expériences. Ce genre d'argument-là, on commence à le connaître un peu par cœur. Oui, on le connaît, mais ça permet pas mal d'autres choses. Par exemple, quand ça justifie le bombardement des camps palestiniens, c'est exactement le même système. C'est-à-dire, sous prétexte que nous, on a été mis dans des camps et massacrés, on a le droit, nous, de massacrer les gens qui sont dans des camps. Évidemment, c'est une façon de voir les choses qui est un petit peu particulière, mais je ne la partage pas. Mais là, ce qu'il faut conclure sur ce sujet, c'est que l'affaire Galilée n'est pas close, et qu'il y a des scientifiques tout à fait sérieux, s'il ne s'agit pas de délire, qui, reprenant des expériences récentes, laissent entendre que les affaires peuvent encore progresser. Les affaires reprennent. Les affaires reprennent. Exactement. Le sujet le plus important qu'a traité Ferdinand Crombet, c'est celui de l'égyptologie. Car Ferdinand Crombet s'est intéressé à l'égyptologie, parce qu'évidemment, il avait compris tout l'intérêt de revenir à la lettre de la Bible, et comme il était curieux, s'est intéressé au problème de l'Égypte. Paradoxalement, rien ne concordait. Aucune date ne concordait. Moïse n'avait jamais été en Égypte. Joseph n'avait jamais existé. Donc, il y avait là un gros problème. Et donc, il s'est penché sur l'Égypte, avec une acuité et un courage phénoménal. Ça lui a consacré une quinzaine d'années de sa vie, où il a écrit 15 volumes, un atlas, un dictionnaire. 9000 pages. Il faisait le trajet... Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie en dehors de ça ? Il travaillait 14 heures par jour. Il a eu une veine terrible. Il a été mis à la retraite très tôt, parce qu'il avait découvert comme quoi les affaires sont des affaires, et rien de nouveau sous le soleil. Il avait découvert un scandale financier qui alimentait le Parti Socialiste à l'époque du Front Populaire. On ne peut pas croire une chose pareille. Et alors, comme il refusait de monter en grade, en contrepartie de terre, ce qui lui est arrivé, on l'a fait un décret et on l'a foutu à la retraite. Il s'est retrouvé en 1937 à la retraite. Il avait 40... Non, si on avait foutu à la retraite chaque fois que j'ai révélé un scandale, ce serait quand même... Il avait déjà préparé ses travaux depuis presque une dizaine d'années, et ça lui a donné le temps pour consacrer à cette œuvre. En même temps, c'est un génie, parce qu'il y a l'évidence pour faire tout ce qu'il a fait, un dictionnaire hiéroglyphe égyptien-copt, un dictionnaire latin-copt, copte-latin, j'en passe. Mais sérieux ? Ah, tout à fait, oui. Non, le dictionnaire, il est sérieux, il est vérifié par... Il a été étudié par des égyptologues. Oui, absolument. Mais d'ailleurs, Crombet reprend en fait des intuitions des égyptologues, en particulier celui de Champollion, parce qu'en fait, ce n'est pas Crombet qui a inventé la théorie selon laquelle on peut comprendre les hiéroglyphes par le copte. C'est Champollion le premier qui a eu cette intuition-là. Il a même été beaucoup plus loin, parce qu'il a même envoyé une lettre au pape de l'époque, dont je ne me souviens plus le nom exactement, et dans laquelle il lui demandait d'étudier le fait que le copte était peut-être la langue dont se servaient les hébreux au sortir de l'Égypte. Bon, c'est resté l'être morte, mais Crombet l'a repris. Donc, il s'est attaché à l'Égypte, il a tout retraduit, les cartouches des noms des rois d'Égypte, il a refait toute la généalogie, et il s'est aperçu un phénomène très simple, en revenant encore une nouvelle fois à la Bible. Donc, la Bible est constamment la référence sur laquelle il va s'attacher pour trouver les choses sûres et lui permettre d'avancer dans sa recherche scientifique. Il a lu les tables généalogiques de la Bible, et il a vu que Cam avait eu un fils qui s'appelait Mishraim, qui était le frère de Canaan, et que Mishraim avait eu six fils. Mishraim, c'est l'Égypte. C'est l'Égypte. C'est comme ça que les Arabes appellent l'Égypte Mishraim. Et que ces six fils avaient été les six fondateurs des royaumes d'Égypte. Et donc, contrairement à ce que les égyptologues classiques, dirons-nous, considèrent, c'est-à-dire que les successions des dynasties, enfin, ce qu'on appelle l'époque pré-dynastique, est une succession de royautés, ça n'est pas du tout le cas. C'est simultané. Et donc, en fait, on raccourcit considérablement l'histoire égyptienne. Et on arrive à la réintégrer parfaitement dans l'histoire biblique. Je crois qu'on ne va pas pouvoir réciter l'œuvre de Grombette ce soir, bien sûr. Vous la publiez, vous ? Absolument. Je vais peut-être donner des coordonnées. Oui, ça m'intéresse beaucoup parce que moi, la première version manuscrite, c'était quand même un peu... C'est un petit peu difficile, mais on a bien amélioré les choses. Donc, si vous voulez, je vais donner deux coordonnées. Nous avons bien sûr un site Internet. Alors, si les personnes souhaitent se connecter, je vais tout d'abord laisser simplement l'adresse e-mail où ils pourront nous demander des renseignements et nous nous engageons à leur répondre immédiatement. L'adresse, c'est c-e-s-h-e arrobas chez.com c-h-e-z point com Je répète, c'est c-e-s-h-e arrobas chez.com c-h-e-z point com Et alors, pour les hommes préhistoriques qui n'ont pas d'Internet, qu'est-ce qu'ils font ? Alors, ils peuvent toujours prendre une belle plume et nous écrire à sécher France Donc, on peut prendre une calame, on peut prendre une plume On peut prendre une plume Alors, donc, sécher France c-e-s-h-e boîte postale 51 59 731 Saint-Amand Cédex Je répète, sécher boîte postale 51 59 731 Saint-Amand Cédex Alors, donc, évidemment, on peut acheter tous les ouvrages demander de la documentation et consulter notre site Internet On peut s'abonner à la revue Science Je voudrais quand même signaler que, contrairement à ce que dit M. Debekach c'est quand même pas inabordable Je ne suis pas un grand, grand scientifique J'ai une petite formation Il suffit d'un petit peu de patience et on y rentre parfaitement Ah non, non, c'est pas ça que je veux dire Et ça se lit comme un roman Bien sûr, c'est pas sûr C'est la difficulté parce qu'il n'était pas typographique La difficulté de lire les manuscrits Oui, le clé caractère C'était pas agréable Le problème est en partie résolu Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait s'asseoir pour lire l'œuvre de Comète tellement elle était surprenante Mais savez-vous que la plupart des égyptologues je dis bien la plupart nient la présence des Hébreux en Égypte Or, les Hébreux, quand vous lisez la Bible ont été en lien avec l'Égypte de très nombreuses fois et se sont restés même 430 ans Et cela est nié par la plupart des égyptologues Et il y aurait de quoi, en tant que croyants, à rester assis Étant donné ce qui se passe en Palestine où les juifs ont vécu dans le temps alors ils se disent si on recommence avec l'Égypte on va avoir... Bon, laissons tomber Jamais ils n'ont été en Égypte on s'en est tranquille Non mais c'est... Enfin, c'est la raison qui commande là Je pense pas Je pense qu'on a voulu... En ne faisant plus confiance à la parole Mais c'est ce qu'on appelait les Icos, non ? Comment ça s'appelle ? Les Ixos Les Ixos Les Ixos Ça, ça nous amènera encore On peut pas tout aborder Vous pouvez nous réinviter, M. de Beketsch On est né sous Ixos Voilà, bon, écoutez En tout cas, c'est passionnant Moi, vraiment, c'est des choses qui me... Vous n'êtes pas fâchés avec les gens du CEP On n'est pas fâchés Vous évoluez dans des directions un peu différentes C'est-à-dire que nous, nous avons pris comme chemin non seulement déjà de rester fidèles au statut du CEP mais en plus, nous travaillons à la fois à la défense de l'inhérence biblique avec tous les apports qu'il peut y avoir de différents scientifiques Nous avons invité, d'ailleurs, notre dernier colloque M. Angelo Palego qui est venu à votre... Vous avez reçu ici pour nous parler de la découverte de l'Arche de Noé Nous avons reçu M. David Roll il y a deux ans qui est un égyptologue de renommée mondiale qui, lui, croit à la Bible C'est un des seuls, pour ainsi dire Donc, nous sommes à la fois ouverts mais toujours centrés sur l'œuvre de Fernand Combette qui a réalisé une synthèse absolument prodigieuse qui est absolument stupéfiante et qui sert de base de travail sans rester, bien entendu, comment dire... Attaché à la lettre Bien sûr, tout en restant ouverts à tous les apports que peuvent nous donner L'idée de ce petit bonhomme qui travaillait dans son coin avec sa fille, je crois Enfin, sa fille, il l'aidait, oui Il l'aidait et qui a fait ce travail, cette œuvre incroyable 16 000 pages, vous l'avez dit Alors là, romantique, au-delà de l'exprimable C'est splendide On imagine les heures qu'il a dû passer sous la lampe à travailler, à faire... En se disant, en plus, ce que je fais ça m'étonnerait quand même que ça fasse les mêmes ventes qu'Harry Potter Eh bien, il a fait... Il a toujours cherché l'anonymat, d'ailleurs et a réussi à faire des choses prodigieuses Voilà, si vous m'en croyez, chers auditeurs Vous vous intéresserez au travail du sécher et vous abonnerez à Science et Foix qui est une revue passionnante complètement déjantée qui parle de choses qui n'ont rien à voir Mais c'est vraiment très, très, très intelligent Il y a des cassettes aussi Notamment, je crois que vous avez une cassette... On vend des cassettes vidéo Évolution de science ou croyance Et puis des cassettes audio aussi On vend des cassettes audio, des colloques On vend des cassettes vidéo On vend tous les livres Et de toute façon, pour toutes les personnes qui souhaitent recevoir une documentation gratuite la recevront Il suffit de reprendre contact avec nous à l'adresse que nous avons indiquée Voilà, on rappelle cette adresse C'est chez France Boîte Postale 51 59 731 Saint-Amand-Sédex Saint-Amand, c'est Jojo, ça Tu te rappelles, Guy, de Jojo de Saint-Amand ? Oui La vedette d'Interville Tout ça ne nous rajeunit pas Boîte Postale 51 à Saint-Amand Merci beaucoup, tous les deux D'être venus nous parler du sécher et de crombettes Il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire Oh bah évidemment Mais alors, si vous dites tout à la radio après plus personne ne s'intéressera à votre revue ça sera dommage Merci beaucoup Non mais, on en reparlera de toute façon parce que c'est un sujet inépuisable Merci beaucoup, monsieur A bientôt Sous-titrage ST' 501